Sous-titrage Société Radio-Canada Youhou ! Allez ! Oh yeah ! Ça s'annonce bien ! Parmi les nombreuses actualités qui concernent le cinéma, sans même s'en rendre compte, il y en a une qui revient souvent sur le tapis dernièrement. Et son sujet a été évoqué de nombreuses fois dans les commentaires de la critique de Maléfique, que Maïolek et moi nous avons fait. On nous a mentionné que ce dernier film était mieux que l'original vu qu'il adaptait quelque chose que le premier film n'avait pas fait. Expliquer pourquoi est-ce que Maléfique est devenue méchante. Sauf que ce sujet peut engendrer des débats. Comme par exemple, ce n'était pas la peine d'essayer de rendre un personnage cool alors qu'il était déjà cool à la base. Donc c'est pour ça que je vous pose la question aujourd'hui. Vaut-il mieux l'imagination ou l'explication ? Telle est la question. Oh, ça rime en plus. Voyez-vous quand on crée une histoire avec un univers enrichissant et des personnages fascinants ? On a, bien entendu, suite au succès de cette histoire, une communauté de fans qui se créent. Et ces communautés de fans réclament encore plus d'histoires des univers qu'ils ont adorés ainsi que de leurs personnages. Ce qui donne lieu à des suites. Suites qui respectent le précédent film. D'autres qui s'avèrent supérieurs au premier film. Des fois, une suite qui conclut parfaitement bien une histoire. D'autres fois, nous avons des suites qui ne sont que la préparation à une conclusion extraordinaire. Certaines sont optionnelles. Des fois, ça passe tout en nous divertissant. D'autres ne sont rien d'autre que des copiés-collés du premier film. Des suites, des fois, qui ne sont que le préquel d'une histoire. Certaines suites qu'on attend toujours depuis un certain temps. Et, bien entendu, on a la catégorie des suites qu'on préfère sincèrement oublier. Mais où est le problème dans tout ça ? Eh bien, voyez-vous, il y a une catégorie parmi les fans qui réclament des suites seulement pour avoir encore plus d'explications. Mais des fois, ça n'apporte plus de problèmes que ça n'en résout. Je vais prendre un exemple évident. Star Wars, avec la trilogie et la prélogie. Pourquoi est-ce que les gens ont adoré la trilogie Star Wars ? Celle qui a été réalisée de 1977 à 1983. Parce que c'est un nouvel univers qui a été créé, avec une histoire où tout le monde peut s'y retrouver. Qui nous donne envie de découvrir des nouvelles choses. Comme un extraterrestre couvert de fourrure ou des robots qui n'arrêtent pas de se disputer. Un héros où tout le monde peut s'identifier. Un des meilleurs méchants de toute l'histoire du cinéma. La magnifique princesse qu'on rêve tous de protéger. Un Byte Boy's beau gosse populaire. Ils ont même mis de la magie. Des pouvoirs magiques. Dans un univers de science-fiction. Pour l'époque, ça, ça déchire. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Star Wars, voilà ce qu'on aime. Ou du moins l'essentiel de ce qu'on aime. Mais vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup plus de détails quand je ferai la critique de tous les films de la saga. Ainsi que de trois séries. Et concernant la prélogie Star Wars qui va de 1999 à 2005. Cette nouvelle trilogie a complètement divisé les fans de l'univers Star Wars. Pourtant, sur le papier, ça partait d'une bonne intention. Expliquer comment un des plus grands chevaliers Jedi est devenu Dark Vador. Il y avait de la matière pour faire une bonne histoire de tout ça. Mais malheureusement, le résultat n'était pas très satisfaisant. Destruction de l'imagination pour faire place aux explications. On nous explique qu'Anakin Skywalker, celui qui est destiné à devenir Dark Vador. Était en fait juste qu'un adolescent boutonneux qui n'arrêtait pas de se plaindre pour un oui ou pour un non. Parce qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. En plus des très mal joués par un acteur qu'on a sûrement choisi juste pour faire fantasmer les adolescentes. Des explications sur des problèmes politiques qui n'ont aucun intérêt et aucune logique en l'en sait réfléchir. Des méchants gâchés qui sont juste réduits à de simples porte-flingues. Et bien entendu, il ne faut pas oublier l'élément ultime. Ce fameux élément ultime qui a fait rager la plus grande partie des fans de Star Wars. Les midichloriens. Ouais, les midichloriens. Vous vous rappelez des midichloriens ? Les fans de Star Wars savent de quoi je parle. Pour les néophytes, attendez que je fasse ma critique sur la saga pour avoir plus de détails sur cet élément qui a fait énormément polémique. Mais bon, en gros, pour ne pas que vous soyez perdus, avant la Force était un truc fantastique et magique. Maintenant, dans la prélogie, c'est une explication scientifique de merde. Bonjour le raccord ! Mais bon, vous imaginez un peu tous ces éléments qu'on aurait rassemblés et révélés aux personnages de la trilogie ? Luc, tu savais que la Force était rien d'autre qu'une explication scientifique à la mort moelle-neu. Ah oui, au fait. Dans ma jeunesse, j'étais qu'un adolescent boutonneux et capricieux en pleine crise, et ta mère et moi, on a eu une romance à la Twilight. Non ! Donc du coup, selon Teddy, vaut mieux se concentrer sur l'imagination et laisser tomber l'explication. Oui et non. Hein ? Attends, on te comprend plus là. Les explications ne sont pas un mal, au contraire. Des fois, on a des explications qui viennent enrichir un univers, du moment qu'on nous apporte l'essentiel de ce que l'on doit savoir. Exemple de films qui apportent des explications qui sont bénéfiques à son univers. Terminator 1 et Terminator 2. Dans le premier film Terminator, on découvrait en même temps que le personnage de Sarah Connor que l'avenir de l'humanité était apocalyptique. Les humains, suite à un holocauste nucléaire, doivent faire face à un danger encore plus mortel, les machines, qui ont déclaré la guerre à l'humanité. Mais John Connor, un jeune homme qui est le fils de Sarah Connor, a réussi à motiver les humains et à se débarrasser des machines une bonne fois pour toutes. Dans l'histoire de Terminator 2, qui se passe 10 ans après les événements du premier Terminator, Sarah Connor ainsi que son fils John, âgé de 10 ans, apprennent de la bouche d'un gentil Terminator l'origine du problème de la guerre contre les machines. L'origine du problème vient d'une intelligence artificielle du nom de Skynet, qui va déclencher l'holocauste nucléaire et déclencher la guerre contre l'humanité, avec l'aide de son armée de Terminator. A la fin du deuxième film Terminator, Sarah, John et le gentil Terminator arrivent à détruire l'origine de la création de Skynet, dans un final qui m'a fait vraiment verser une larme. Bien entendu, on ne peut pas en vouloir à ceux qui veulent des explications, c'est dans la nature humaine. Mais à force de vouloir demander trop d'explications, on finit par détruire ce qui nous façonne le plus, notre curiosité, notre envie de découvrir de nouvelles choses. Autrefois, le monde était beaucoup plus grand. Le monde est toujours le même. Il est juste moins attrayant. Je dirais que la meilleure réponse qui soit, c'est d'avoir un univers créatif et imaginatif, avec des explications qui lui apportent de la logique, en allant juste à l'essentiel. Point. Et pour vous, qu'est-ce qui est le mieux ? Vaut-il mieux une bonne imagination, ou avoir des explications ? Ou bien alors, est-ce que j'ai raison de vouloir juste avoir un bon dosage, pour avoir un bon film et une bonne histoire ? N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire. D'ici là, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs, et moi je vous dis, à la prochaine tout le monde. Salut, c'était l'oncle Buck. Et vive les hautes formes ! Ah, sur ce côté-là, il n'a pas tort. Ah...